Vous accordez la même vigilance à la protection de l'environnement ? Envolez-vous sur nos ondes avec Écolibri. Le dormeur recordman du pôle arctique. Après vous avoir invité à partager les mois d'hibernation de l'ours, Écolibri accueille cette semaine celui qui mérite le titre de champion de la lutte contre le froid hivernal tout en dormant. Le spermophile arctique, plus simplement, un écureuil terrestre. Il est le seul qui vit à son aise au-dessus du cercle polaire. Ses performances physiologiques nous sont décrites dans le journal Le Monde de mars dernier. Comme l'ours, le spermophile prépare soigneusement son hibernation. L'augmentation de son alimentation lui apporte 30 à 50% de poids en plus, de la graisse et des muscles. Les femelles, à partir de juillet-août et les mâles en septembre, hibernent dans un terrier peu profond, mais creusé dans un sol gelé durant tout l'hiver. Pour résister au froid polaire au cours de son hibernation, le spermophile accumule les records. Déjà, pendant les 7 mois à 8 mois d'hibernation, il ne mange pas, il ne boit pas, ne défaite pas et n'urine pas. Mais sa température corporelle de 37-39 degrés Celsius, normalement en été, dégringole de 40 degrés Celsius et se stabilise à moins 3 degrés. Extraordinaire aussi la modification de sa fréquence cardiaque. Bien plus que ralentir, elle s'effondre de 200 à 300 battements par minute en été. Elle passe à 3 ou 5 battements en hibernation. A la différence de l'ours, qui écoule les 6 à 7 mois de sommeil hivernal sans interruption, l'écureuil polaire retrouve un état normal une quinzaine d'heures environ tous les 24 jours. Surprise, l'explication scientifique de ces pauses n'est pas encore arrêtée. Il faudrait pour cela empêcher les écureuils de se réveiller et voir ce qui se passe. Mais cela n'a pas encore été possible de le réaliser. L'hibernation des animaux soulève encore de nombreuses questions. Comment échappent-ils à la faim, à la soif et au froid, qui en principe les empêcheraient de dormir ? Comment protègent-ils leur cerveau, leur rein, leur foie et leur cœur, soumis à une chute élevée de leur circulation sanguine ? Comment, enfin, peuvent-ils sortir de ces épreuves physiques, non seulement indemnes, mais qui plus est, renforcées ? La thèse de biologie d'un universitaire strasbourgeois observe que plus l'hibernation d'une espèce est longue, plus augmente sa durée de vie. C'est peut-être là un choix tentant. Dormir beaucoup pour vivre plus longtemps ? Et Colibri vous laisse y réfléchir.